Lalala... PSG Fun TV, bonsoir à tous. Bonsoir à toi. — Bonsoir. — J'ai l'impression que tu fais partie de ceux également qui sont déçus de la prestation du Paris Saint-Germain. Malgré, j'ai envie de dire presque, non, c'était un score de parité dont tout même, ce n'est pas une défaite. — Mitigé. C'est le mot qui vient tout de suite, tu vois ma tête. Franchement, je crois que j'avais dit samedi… Le PSV, il ne faut pas se rater, c'était le match piège, c'était là qu'il fallait prendre les trois points pour se mettre bien. Et là, c'est dégoûté. Franchement, je trouve que ce match-là, c'est la compi conforme de Newcastle l'année dernière. Je ne sais pas si je te rappelle, mais c'est la même. On domine, on a les occasions et devant, tu rates. Tu rates trop. C'est écœurant. Franchement, c'est écœurant. Donc finalement, ce qui manque au Paris Saint-Germain, en tout cas, c'est peut-être une amélioration nette quant à la finition. Ou peut-être, on ne va plus parler de Mercato de toute manière, parce que la saison est lancée et ça ne sert plus à rien. Après, il y a Mercato d'hiver, mais bon, est-ce qu'on bosse à les épaules pour faire un miracle ? Ou est-ce qu'il va encore nous chercher une petite pépite du Portugal ? Je ne sais pas. Après, s'il va chercher quelqu'un du Portugal, ce serait Guio Queres. Franchement, le profil, ce serait parfait pour Paris. Mais voilà, comme tu as dit, on ne va pas parler de Mercato. Après, là, ce soir, franchement, je ne suis pas fan de lui. Mais je trouve que Lucho, il doit donner une chance à Colomone. Ouais, il doit lui donner une chance. Franchement, tu vois qu'il est en conférence en équipe de France, tu le casses samedi. Déjà, il n'était pas là parce qu'il a eu une blessure, mais là, tu le fais rentrer à la 80e. Tu vois, le verrou, il ne se débloque pas, tu ne le fais pas rentrer. Tu vois, même moi, je ne suis pas fan de lui, mais je trouve que là, il fallait le laisser. Est-ce que finalement, Colomone ne doit pas faire plus avec le temps imparti ? Bien sûr, il doit faire plus. Là, il rentre, tout n'est pas extraordinaire. Mais je trouve que voilà, il aurait quand même apporté une présence dans la surface. Là, la seule action que je me rappelle qu'on a eue à peu près en profil numéro 9, c'est le pénalty annulé à Sensio. Il fait le seul moment où on a un geste de numéro 9. Mais c'est tout. Combien de fois on fait des centres, Hakimi, extraordinaire ce soir, des centres à tout va ? Personne, personne. Marcola, bien sûr, c'est notre genre principal devant, mais il ne la sent pas. Il n'a pas cet esprit de guerrier, de tueur devant le but. On ne peut pas en vouloir. Il est jeune, tout ça, c'est sa deuxième saison en Ligue des Champions seulement. Mais voilà, on a besoin d'un vrai 9. L'autre fois aussi, j'ai dit, c'est Ramos que j'attends. Là, je te jure, j'en peux plus. J'attends Ramos parce que c'est notre seul espoir. Franchement, c'est notre seul espoir.